Dans une précédente vidéo, nous avons vu la notion de monôme. Dans cette vidéo, nous allons voir les polynômes. Alors, mono, ça veut dire un, poly, ça veut dire plusieurs. Donc un polynôme, c'est plusieurs monômes. C'est donc une somme de monômes. Donc si je prends un monôme, 5x, je prends un autre monôme, 3xy, je peux les additionner. Et bien ça, ici, c'est ce qu'on appelle un bidôme, un polynôme à deux termes. Puisque chaque monôme, on appelle ça des termes. Voilà. Donc ça, c'est pour la définition d'un polynôme. On appelle les termes, donc, les monômes qui le composent. Et puis, on dit que le polynôme, il est réduit quand aucun terme n'est semblable à un autre. Quand on ne peut pas simplifier davantage, on a un certain sens. Donc voici quatre exemples. On remarque que le A, je peux l'écrire plus simplement. Ici, j'ai le monôme plus 5x et le monôme plus 2x. Je pourrais les regrouper et ça ferait plus 7x. Donc je vois que ce monôme, il n'est pas réduit au maximum. Donc le A, il n'est pas réduit. Le B, par contre, ici j'ai un monôme en y carré, ici j'ai un monôme en x carré. Ce n'est pas semblable, donc je ne peux pas regrouper, je ne peux pas aller plus loin. Donc ce monôme est réduit. Pour le troisième exemple, j'ai du x carré, du x cube, pardon, du x carré, du nombre et du x. Il n'y a rien qui est semblable, donc à nouveau ce polynôme est réduit. Dernier exemple, j'ai du x carré, du x, du y. Rien n'est semblable, il est donc réduit. Voilà donc pour ce qui est de la notion de polynôme. Alors comment on fait pour additionner, soustraire et multiplier les polynômes ? Alors commençons avec l'addition. Alors l'addition c'est très simple. C'est la même règle que pour les monômes. C'est-à-dire que je peux ignorer les parenthèses. Vous voyez ici j'ai un exemple qui est fait. Si je prends ce polynôme-là qui est un binôme, et ce polynôme-là qui est un trinôme, et que je les additionne, je vais regrouper les monômes semblables. C'est-à-dire que je peux vraiment ignorer ces parenthèses, elles ne servent à rien. Puis maintenant je regarde ce qui est semblable à quoi. Alors qu'est-ce que j'ai de semblable ? J'ai 5x², il est semblable à moins 2x². Donc ça fait 3x². Ensuite j'ai le moins x qui est semblable à plus 10x. Donc ça fait plus 9x. Et j'ai le moins 1 qui est tout seul. Exemple suivant. Donc de nouveau je peux ignorer les parenthèses. Donc c'est vraiment la même chose que pour les monômes. 4y³, il est semblable à rien d'autre. J'écris 4y³. Ensuite, moins 2y, il est semblable à plus 7y. Donc ça fait plus 5y. Plus 5 est semblable à moins 4. Donc ça fait plus 1. Et puis, attention, j'ai encore 3y² que je n'ai pas touché. Plus 3y². Exemple suivant. 3xy est semblable à plus 3xy. Donc ça fait 6xy. 5x plus 5x est semblable à rien d'autre. Moins 9x². Attention, ici c'est du x, là c'est du y. Donc c'est semblable à rien du tout. Et puis finalement, moins 9y². Pareil. Dernier exemple. J'ai 7x³ qui est tout seul. Ensuite, j'ai plus 4x² qui est un mètre avec moins x². Donc ça fait 3x². Plus 12 qui est tout seul. Et puis le plus x qui est tout seul aussi. Voilà pour ce qui est de la somme de polynômes. Donc pour faire simple, on ignore les parenthèses. Ça veut dire que c'est vraiment comme pour les monômes. On additionne entre les monômes semblables. Attention, toujours les monômes semblables. Comme pour la somme de monômes. Voilà, bon là on se dit, on est super motivé, on est optimiste. On se dit que la soustraction, la multiplication, ce sera pareil. Alors malheureusement, ce n'est pas le cas. Ça, c'était le plus simple. Qu'en est-il ? Alors avant de passer au produit, on va déjà faire la différence. Qu'en est-il de la différence de polynômes ? Donc la soustraction. Alors là, il faut utiliser ce qu'on utilisait pour les nombres relatifs. C'est-à-dire que quand on était dans le chapitre des nombres relatifs, on vous a donné la règle suivante. C'est que pour soustraire un nombre, par exemple, si je vous donne, je ne sais pas, plus 8, moins 12. Eh bien, comment on faisait pour faire moins le nombre moins 12 ? En fait, on disait, ok, c'est la même chose que si j'additionnais son opposé. C'est-à-dire que si je faisais plus, plus 12. Eh bien, on va faire pareil ici. Donc pour soustraire un nombre, j'écris déjà la règle, on additionne son opposé. Eh bien, vous voyez que cette phrase, elle ressemble quand même furieusement à ce qui est écrit juste en-dessus. Pour soustraire un polynôme, on additionne son opposé. Donc c'est vraiment la même règle. J'ai juste remplacé un nombre par polynôme. Donc si j'ai un... Allez, je vais le laisser. Mais donc cette phrase est à apprendre par cœur, ou en tout cas à savoir appliquer par cœur, comme pour les nombres relatifs, ici. Donc ici, exemple, j'avais un polynôme ici, moins un autre polynôme. Eh bien, plutôt que de soustraire ce polynôme, ce que je ne sais pas faire finalement, je vais additionner son opposé. C'est-à-dire que je vais me permettre de remplacer le moins par un plus, mais je dois changer tous les signes ici à l'intérieur, et tous, et c'est vraiment important. Donc le moins, il se transforme en plus. Le plus, il se transforme en moins. Et le moins, ici, il se transforme en plus. Donc c'est ce que j'ai réécrit ici proprement. Et puis à ce moment-là, on sait additionner des polynômes, on vient de le faire. Donc on peut y avoir les parenthèses, et on regroupe les monômes semblables. Donc ça veut dire qu'ici, on aurait 5x² qui va avec le plus 2x², ça fait 7x². J'ai le moins x qui va avec le moins 10x, donc ça fait moins 11x, et j'ai le plus 1 qui est tout seul. Alors, deuxième exemple. Alors là, à voir si vous voulez chaque fois réécrire complètement les choses, c'est peut-être un petit peu plus propre, un petit peu plus long, ou bien si vous voulez juste faire des petits cacas comme ce que je viens de faire ici. Dans tous les cas, attention, pour soustraire un polynôme, on additionne son opposé, mais l'opposé, c'est qu'on change tous les signes ici à l'intérieur. Et déjà, dans le deuxième exemple, on a quelque chose d'un petit peu dangereux, c'est que je soustrais ce polynôme, donc je peux dire, ok, j'additionne, mais je dois changer tous les signes. Donc c'est pas seulement le plus que je transforme en moins, et le moins que je transforme en plus, mais c'est aussi le plus ici qui n'est pas écrit, 3y², c'est comme plus 3y². Je dois le transformer en moins. Attention à ça. Donc je me permets de faire des petits cacas comme ça, mais attention, pas oublier celui-là, en général, c'est celui qu'on oublie. Maintenant que c'est une addition, je sais tout faire, je regroupe les monômes semblables. Donc 4y³, il est seul. Ensuite, moins 2y, il est semblable à moins 7y, donc ça fait moins 9y. plus 5, il est semblable à plus 4, donc ça fait plus 9. Et puis il reste le moins 3y² qui est tout seul. Voilà pour ce deuxième exemple. Troisième exemple, j'ai donc bien une soustraction de ce polynôme par celui-ci. Donc je peux transformer ça par une addition, remplacer ça par une addition, mais à condition de changer tous les signes ici à l'intérieur. Donc ça devient moins 3xy, et ça devient plus 9y². Et à ce moment-là, je peux y aller. Alors, 3xy et moins 3xy, ça fait 0, ça disparaît. J'ai le 5x plus 5x qui est tout seul. Ensuite, j'ai moins 9x² qui est tout seul. Et finalement, j'ai le plus 9y². Dernier exemple, on a une soustraction, donc je peux transformer ça en addition, mais à condition de changer tous les signes ici à l'intérieur. Alors, 7x³, il est tout seul. Plus 4x², il est semblable à plus x². Ça fait plus 5x². Le plus 12, il est tout seul. Le moins x puissance 4, il est tout seul. Et le moins x, il est aussi tout seul. Voilà pour ce qu'il en est de cette soustraction de polynôme. Alors, vous allez voir que le produit et la multiplication, c'est un petit peu plus compliqué. Enfin, c'est plus long. Mais en général, la plupart des erreurs viennent vraiment de la soustraction. Ça ici, attention, c'est pas spécialement compliqué. On fait ce qu'on faisait déjà pour les nombres relatifs. Donc, pour soustraire, on additionne l'opposé. C'est assez simple. Quand on s'en souvient, disons ça, en général, ça ne pose pas trop de difficultés. On fait attention à bien changer tous les signes. Mais concrètement, c'est là que je vois le plus d'erreurs. Donc, soyez vraiment attentifs quand vous avez une soustraction de polynôme. Quand vous avez un moins devant une parenthèse. Voilà, on passe finalement au produit. Donc, comme je vous l'avais dit. Or, le produit, comme j'ai dit, c'est un petit peu plus long. Mais en général, ça occasionne moins d'erreurs. Alors, quel est le principe ? Prenons l'exemple qui est donné ici. Ici, c'est un monôme fois un binôme. Quand je multiplie ça par ce gros machin, ça signifie que chacun de ces gaillards ici dans la parenthèse va être multiplié par celui-ci. Donc, je dois faire 5x² fois moins 2x². Ça fait moins 10x plus 4. Mais je dois aussi faire 5x² fois 10x. Ça, c'est ce qu'on appelle la distributivité. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. Pour multiplier deux polynômes, on utilise la distributivité de la multiplication sur l'addition. C'est-à-dire qu'on multiplie chaque terme du premier. Alors, bon, ici, il n'y en a qu'un. Le terme, c'est un monôme. Avec chaque terme du deuxième. Alors, voyons ça dans d'autres exemples. Encore un exemple simple ici, où j'ai de nouveau un monôme fois un polynôme. Donc, je dois multiplier chacun des gaillards ici dedans par 7x³. Donc, je fais déjà 7x³ fois x puissance 4. Donc, ça fait 7x puissance 7. Ensuite, je dois faire 7x³ fois moins x². Attention au moins. Donc, ça va faire moins 7x puissance 5. Et finalement, je dois faire 7x³ fois plus x. Donc, ça fait plus 7x puissance 4. Voilà pour ce deuxième exemple. Ensuite, un exemple un petit peu plus compliqué, où j'ai un polynôme fois un polynôme. Un vrai polynôme, ici, c'est un binôme fois un binôme. Donc, je répète ce qu'il faut faire. Il faut multiplier chacun des termes de ce polynôme par chacun des termes de celui-là. Donc là, je vous conseille. Les petits dessins que j'ai fait là, ils ne sont pas si mauvais. Ils permettent de ne pas se perdre. Donc, je prends déjà 4y. 4y, il doit multiplier chacun des monômes ici dedans. Donc, je fais 4y fois 3x². Donc, ça fait 4 fois 3, 12. Et puis, y fois y², ça fait y. Ensuite, 4y, il doit multiplier le deuxième, donc 4. Donc, 4y fois 4, ou fois plus 4, ça fait plus 16y. Maintenant, j'en ai terminé avec le 4y. Donc, je passe au 5x. Alors, au 5, pardon. Donc, 5 fois 3y², ça fait plus 15y². Et finalement, 5 fois 4, ça fait 20. Alors, attention, une chose que je n'ai pas encore dit, c'est qu'une fois que vous avez fini de distribuer, il faut voir si on ne peut pas encore réduire. Parce que ça devient une addition de plusieurs termes. Et puis, on peut peut-être regrouper si les termes sont semblables. Alors, ici, on a du y³, du y², du nombre, rien n'est semblable. Donc, je m'arrête là. Mais attention, il faut le vérifier. Dernier exemple. Alors, 5x plus x², le tout, fois 3x moins 1. Donc, chaque terme là-dedans va multiplier chaque terme là-dedans. Alors, on y va. Je fais déjà 5x fois 3x. Donc, ça fait 15x². Ensuite, 5x fois, attention, moins 1. Donc, ça fait moins 5x. Et j'ai fini avec le 5x. Donc, maintenant, je passe au deuxième terme, le plus x². Donc, x² fois 3x, ça fait plus 3x puissance 3. Et puis, finalement, x² fois moins 1, ça fait moins x². Et de nouveau, attention, on vérifie si je ne peux pas aller plus loin. Et ici, je remarque que j'ai du x² là et du x² là. Donc, je peux regrouper ces deux termes. Donc, ça donne 14x². Et puis, les autres termes, ils ne sont pas semblables. Donc, moins 5x, pardon. Et plus 3x puissance 3. Donc, c'est... Donc, j'ai lu...